Coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies de ce mardi 21 juin. Donc merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, de vos messages en retour, pour vos likes. N'oubliez pas de liker la vidéo en partant. Merci en tout cas, merci à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Je voulais vous remercier pour tout cela. Alors n'hésitez pas pour le tirage au sort que j'ai effectué le 30 juin. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées, un message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en bas de la vidéo, sur la barre de description. Il vous suffit simplement de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, la ville où vous habitez, le département. Et puis votre numéro de téléphone qui s'affichera. Donc je le noterai, sinon si vous êtes de l'étranger, on verra après si vous gagnez le tirage. On fera bien sûr la consultation par webcam. Voilà. Donc Samantha, c'est la gagnante du mois dernier, qui attend un heureux événement, qui ne va pas tarder à voir son bébé. Alors je vous tiendrai au courant en tout cas. Voilà, donc nous allons démarrer notre tirage, voir un petit peu les énergies de ce mardi 21 juin. Allez, c'est parti. Alors je ne sais pas quelle énergie je vais prendre aujourd'hui, quel oracle, mais allez, j'ai pris le premier au hasard. Donc on va d'abord voir avec les énergies de l'oracle. C'est l'oracle des énergies, vous voyez, je pars à l'envers. Allez, c'est parti pour nos petits messages du jour. Alors je vais découper. On va voir s'il va me sortir, sinon j'irai aller chercher le dos de d'elle, comme je l'ai fait quelques fois. Allez, les petits messages pour ce mardi 21, qu'ils vont être les messages. Bon, belle, on est en train de réfléchir les amis. Alors porte vers la spiritualité. Alors moi, j'ai un petit message qui me vient ici tout de suite là, tout de suite, sans chercher d'approfondir le sujet. Je pense que vous êtes en train de réfléchir à des possibilités. Vous êtes en train de vous ouvrir aussi à une sorte de spiritualité. C'est un petit peu la voyance, la spiritualité. Et que peut-être vous êtes en train de réfléchir à prendre une formation, à vous perfectionner. Vous voyez, c'est peut-être votre voix à vous, la porte de la spiritualité aussi pour certains d'entre vous. Allez, je trouve un dernier message. Bon, je ne l'ai pas prise parce que j'en avais beaucoup. J'en avais beaucoup qui étaient tombés. Allez, j'ai un dernier petit message pour vous. Cœur brisé. Bon, alors, et puis au dos de deck, eh bien, j'ai partir, partir. C'est comme la chanson, partir. Alors, partir dans une autre direction, vous verrez, je pense que vous avez l'acquis un petit peu de ce qui vous tient à cœur, en tout cas. C'est vraiment ce que je pourrais vous dire ici. Alors, la photo, vous voyez, quand on regarde l'image, je parle d'elle-même puisqu'on nous parle que vous êtes en train de réfléchir. Alors, réfléchir à des solutions, essayez aussi d'être très attentionné par rapport à une compréhension de quelque chose. Mais en tout cas, on est vraiment avec un enseignement dans votre vie concernant une nouvelle direction que vous avez choisie. Alors, ça peut être une forme d'apprentissage, de formation. Un nouvel amour aussi avec une femme qui est très attentionnée. ou une certaine forme d'apprentissage, peut-être une formation aussi pour une nouvelle direction. Alors, voyez, cette formation pour une nouvelle direction, on pourrait nous parler que, voilà, vous faites peut-être des formations aussi pour vous ouvrir dans ce monde de la spiritualité, peut-être, voilà, envisager aussi de faire des cartes ou autre. En tout cas, ici, on réfléchit bien. On réfléchit à d'éventuelles solutions ou à prendre un nouveau métier concernant, par rapport à votre vie, pour essayer de changer quelque chose dans votre vie, voilà. Porte vers la spiritualité, on a cette lumière ici, donc c'est beaucoup d'éveil sur le spirituel. La spiritualité, ça, je viens de vous le dire, mais c'est aussi également un nouveau commencement. Donc, il y a des changements plus profonds de votre âme et de votre être. Donc, plus de ressenti, beaucoup plus d'intuition et vous êtes beaucoup plus conscients des choses. Alors, ça peut vous annoncer aussi la guérison, période plus détendue et vous allez de nouveau vivre la paix. Parce que nous avons regardé cette lumière ici pour vous. Voyez, donc, peut-être que vous cherchez des réponses parce qu'on voit que vous réfléchissez également. Et ici, la porte vers la spiritualité, eh bien, vous allez pouvoir aussi créer votre bonheur. Et on voit que vous allez de nouveau vivre dans la paix. Alors, il y a quand même un nouveau commencement de quelque chose sur des changements, déjà, qui ont été à l'intérieur de vous-même. Par rapport à leur cœur brisé. Alors, on a un cœur brisé ici également. Donc, ça peut être une peine de cœur. Ça peut être aussi quelque chose qui s'est brisé. Donc, le deuil, une perte. On voit que cette carte illustre un cœur déchiré qui vraiment révèle à noirceur, le vide, les larmes, la blessure qui peut dater. Alors, peut-être il y a longtemps ou récemment, mais il y a une guérison qui est nécessaire. Donc, prenez vraiment soin de vous. Et faites-en vraiment une priorité. C'est en lâchant prise sur des expériences du passé. C'est en lâchant prise que vous allez pouvoir vous ouvrir, ouvrir de nouveau votre cœur. Alors, peu importe ce qui vous a blessé, il y a des choses beaucoup plus belles qui vous attendent. Ne l'oubliez jamais. Libérez-vous du chagrin de ce passé. Voilà. Alors, le chagrin vers le passé, ça peut nous parler qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Alors, c'est peut-être aussi une nouvelle orientation professionnelle. On voit qu'on va s'ouvrir à quelque chose de nouveau, que vous êtes en train d'y réfléchir. Mais avant tout, voyez, cette carte nous dit que, voilà, il va falloir aussi soigner un petit peu toutes ces blessures. Il y a des belles choses qui vous attendent. Ne l'oubliez jamais. Mais simplement, il vous faut vous libérer du chagrin de votre passé. Justement, pour passer à autre chose, cette carte, c'est une très belle carte, puisqu'elle nous parle aussi que vous allez peut-être ouvrir la porte, peut-être la porte de votre cœur, la porte sur un nouveau domaine de votre vie. Ça, c'est vous qui verrez. Peut-être la porte de la guérison également, pour vous sentir également en harmonie avec vous. C'est partir aussi, mais c'est lâcher prise. Donc, cette carte nous parle aussi que vous allez passer à autre chose. Alors, elle indique aussi que vous êtes en train de vous éloigner d'une situation pour vous diriger vers un avenir meilleur. Alors, quelque chose qui a atteint son point final, il y a un renouveau qui commence et vous allez vraiment vous débarrasser d'un schéma qui était négatif ou d'une personne ou d'une situation et passer au positif. Donc, passer au positif également dans votre vous intérieur. Vous êtes prêt à abandonner le vieux schéma, les vieilles habitudes pour passer à autre chose. Et vous voyez, nous avions cette personne qui réfléchit à d'éventuelles solutions, la solution qui va lui apporter aussi de la lumière. Voilà. Voilà les amis. Donc, ce sont vraiment des beaux messages que l'on a aujourd'hui. Alors, petit message des portes de l'âme. On va voir un petit peu ce que l'on a pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Vous faire confiance. Vous faire confiance. Se faire confiance. Reprenez votre pouvoir. Faire confiance à la vie. Vous voyez, vous avez peut-être envie de vous lancer sous un nouveau départ. Et on voit que vous avez peut-être peur aussi. Beaucoup d'appréhension. On vous demande de les mettre de côté, de sauter, de vous lancer, de laisser un petit peu le courant de la vie vous porter là où vous devez cheminer. Voilà. N'ayez pas peur. N'ayez pas d'appréhension. Voilà. Ce que j'ai envie de vous dire ici, j'ai deux fois la confiance. Se faire confiance. Vous voyez, vos instincts, votre instinct, votre intuition, votre corps et votre cœur sont autant de bons guides qui vous sont propres. Voilà. Reprenez votre pouvoir. Laissez un petit peu tous les conseils extérieurs et écoutez ce que dictent vos boussoles, vos boussoles intérieures. C'est vraiment important. Également de se faire confiance. Vous voyez, la vie, c'est mieux que toi. Ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Et rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà. Et faites confiance à la vie, c'est parce que vous savez aussi au fond de vous-même ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Voilà. Alors peut-être aussi, voilà, il y a eu des moments de peine, de cœur, de peine, de cœur brisé aussi également. Et là, voilà, c'est vraiment le fait de vous refaire confiance et d'écouter ce que dictent vos boussoles intérieures. C'est vraiment important. Alors, on va aller chercher des réponses. Non, aujourd'hui, je vais prendre un vieux, un vieil oracle que j'ai depuis, un vieil oracle que j'ai depuis 30 ans. Même pas 30 ans, c'est plus que ça, ça fait 40 ans presque. Voilà, je ne m'en suis pas sapie beaucoup. Il s'appelle, je ne sais plus, je vais vous dire, l'oracle de la pyramide. Et j'avais envie de le reprendre aujourd'hui pour juste aller chercher son petit message, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour ce mardi 21. Un desquels vont être les messages, l'oracle de la pyramide. Alors, je ne pense pas que vous connaissiez ce jeu parce qu'il a été, je pense, il y a plus de 30 ans, il y a 40 ans même, je pourrais lui dire. Et c'est un oracle qu'on ne trouvait pas facilement non plus parce que je ne sais même pas l'éditeur, mais je ne sais plus. Je vais vous dire ça de suite. Je ne pense pas qu'on le trouve encore aux éditions. Une édition exclusive, voilà, vous voyez, donc je ne pense pas que vous pourriez le trouver, que vous pourriez encore le trouver. Voilà. Allez, on va devoir les messages. Alors, on nous parle de justice. De vérité. Alors, quand on parle de justice, c'est au sens le plus large du terme, voilà. Alors, la justice, dans cette oracle, c'est la prise de pouvoir pour pouvoir établir votre vérité, votre propre vérité. Et pouvoir établir les choses, remettre les choses dans le bon sens également. Vous voyez, on parle de promotion. Allez, je vais juste chercher un message. Et je vous dis, je vous transmets les messages. Ah, il y a des naissances aussi dans les récits. De nouveaux projets, on va le voir après. Donc, la force. La force et l'équilibre qui est là. Donc, il y a du renouveau pour vous. C'est le serpent, c'est l'équilibre dans cette oracle, voilà. Donc, la justice, c'est simplement votre propre justice. C'est la prise de pouvoir. Alors, peut-être que vous allez accéder. Alors, peut-être qu'il y a des problèmes aussi avec la justice, tout simplement. Et peut-être qu'il y a des positions de force dans votre couple. Alors, ça peut être un divorce. Mais c'est essayer de retrouver ce juste équilibre pour demeurer le mieux possible en bonne énergie et en bonne santé, voilà. C'est un retour, en tout cas, à l'équilibre pour vous, voilà. Alors, cette prise de conscience aussi. Alors, peut-être que certains vont aussi accéder à quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire, ça peut nous parler aussi de travail, d'un contrat de travail, d'un travail, du coup, qui va vous plaire. Donc, ça peut être un poste important, quelque chose que vous aviez toujours eu cette envie. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Il y a la vérité également. Donc, on pourrait voir qu'il peut être question d'affaires de justice, bien sûr, avec un retour positif, puisqu'il y a la vérité qui s'installe. Donc, on fait la lumière un petit peu sur tout ça. Sur un problème de justice, elle favorise, alors, si vous êtes dans ce cas de justice, c'est la victoire pour vous, voilà. Si c'est un problème, manque d'équilibre dans votre vie sentimentale, on verra qu'il y a un retour à la vérité, qu'il y a un retour à l'honnêteté dans votre vie sentimentale. Et au niveau santé, bien, faites attention à essayer de trouver votre juste équilibre. Parce que, vous voyez, cette carte nous parle de santé, mais on va récolter un petit peu ce que l'on a semé. C'est-à-dire que si vous faites attention à vous, on va demeurer en meilleure forme, en meilleure vitalité. Alors, faites attention un petit peu à la santé pour certains d'entre vous. Alors, au niveau travail, eh bien, on verra qu'il y a une promotion. Au niveau justice, on verra également qu'il y a un retour favorable, un bon retour favorable pour tout ce qui est problème lié à la justice. Cette promotion, eh bien, c'est simplement l'annonce que vous êtes sur le point de réaliser votre destin. Alors, peut-être grâce à une promotion, grâce à une opportunité, sur le plan matériel. Et au niveau cœur, eh bien, on peut nous parler de revirement, une belle rencontre du cœur, nouvelle harmonie et meilleure santé mentale. Bonne énergie, en tout cas. On voit qu'il peut être question de renouveau, donc d'une naissance, bien sûr, parce que la naissance, c'est toujours la naissance au sens propre du terme. Mais on pourrait y voir aussi dans cette carte, bien, quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. C'est la naissance de quelque chose, c'est une vie nouvelle. Une vie qui se renouvelle, en tout cas, ça peut être la naissance d'un enfant, dans le foyer ou la famille, ou un projet qui est en formation, qui vous demandera de la patience. Voilà, donc ça favorise aussi les naissances, mais ça favorise aussi les nouveaux projets, les unions. Voilà, c'est fécond et c'est de beaux doigts, en tout cas. Cette force également, parce que cette force, c'est bien, c'est la vitalité, c'est un petit peu tout ça. C'est la force constructive, à l'annonce, une puissance créatrice. On voit que vous allez pouvoir combattre un petit peu tous les obstacles, voilà. Voilà, et puis vous allez peut-être vous battre aussi pour rester en forme, pour certains d'entre vous, parce qu'on voit que là, ils pourraient être qu'ils sont dans des équilibres, et que, ben, on voyait, je vous ai dit, on va semer, on va récolter ce que l'on a semé. Alors faites attention à votre santé, faites attention, parce que si vous ne faites pas attention à votre alimentation, à votre santé, il pourrait être question de baisse d'énergie, les Aminiens, voilà. Mais on vous dit que vous allez quand même faire attention, donc vous avez pris peut-être cette prise de conscience, puisqu'on a quand même des vérités, donc c'est aussi une prise de conscience, et qu'il y a un retour aussi avec cette force, un retour à la santé, et je pense que vous allez aussi faire en sorte de vous battre pour rester en forme, en tout cas. Voilà, et puis nous allons au dos de l'EC, alors j'ai quand même l'interprété cette-ci, parce qu'on parle qu'il y a l'équilibre aussi, beaucoup d'énergie, alors les affaires sont prospères, puisqu'on voit qu'il pourrait y avoir un retour aussi au niveau des finances, un budget équilibré, ben l'équilibre aussi au niveau sortimental, avec l'équilibre aussi au niveau de la sexualité, grande vitalité, et puis on verra qu'il y a l'équilibre aussi qui arrive par rapport à vos projets. Projet, projet de vie, projet professionnel, projet de vie de couple, projet amoureux, c'est un petit peu ce que j'ai pour vous aujourd'hui, mais peut-être quelque chose qui vous a demandé de la patience, puisque la naissance, ça vous demande quand même de la patience, mais je vais vous dire encore une fois de faire confiance à la vie, et faites-vous confiance surtout. Allez, on va aller voir avec la réponse d'Angélique, ce que j'ai pour vous. La réponse d'Angélique, on vous dit, vous avez aussi des relations qui vont vous être profitables, voilà. Croyez en vous, croyez en vous, il y a quelque chose, une situation qui s'améliore, voyez, dans l'avenir proche. Donc voyez, c'est vraiment les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc il y a des relations qui vont vous être profitables, il y a de grands changements positifs, déjà à l'intérieur de vous aussi, on retrouve un petit peu toutes ces énergies. Faut y croire, faut y croire, dans un avenir proche, on vous annonce que votre situation va s'améliorer, les amis. Voilà, c'est des très beaux messages pour aujourd'hui. Allez, on va dans le domaine sentimental avec, alors je vais rentrer, je vais ranger un petit peu tout ça. Le domaine sentimental avec, non pas là, ça ne va pas là. Hop, je suis perdue. Mais il est là. Alors, on va y avoir aujourd'hui, avec l'oracle, le coup de cœur, on va voir un petit peu ce que l'on a dans le domaine sentimental. Allez, pour ce lundi mardi, mardi 21. Lundi, j'ai montré tous les messages dans ce domaine. Ah, bien, on ouvre son cœur. Le ciel est beaucoup plus bleu. Enfin, on a l'éclaircie. Si vous aviez des doutes, on voit que, voilà, vous allez, alors si vous étiez aussi célibataire, ou vous êtes en train d'endouvoir votre porte, celle de votre cœur. Alors, ça a peut-être mis du temps parce que, voyez, là, vous allez soigner vos blessures. Mais là, vous êtes en train d'agir parce que, voilà, vous avez eu le cœur brisé. Alors, peu importe comment il a été brisé, peut-être de la souffrance, de la peine, beaucoup d'emprise. Enfin, voilà, peut-être quelqu'un qui n'était pas, voilà, les choses, il y a des choses peut-être encore à régler, mais vous êtes en train d'entrevoir la lumière. Voyez, ce ciel bleu ici. On voit que les nuages commencent à se dissiper pour vous. Donc, il y a une belle transformation. Je pense que vous êtes en train de revoir la lumière sur des blessures et un cœur brisé. Je pense qu'il y a eu aussi ce travail qui a été fait en amont. Aujourd'hui, voyez, on me parle qu'il y a eu de l'intention, mais aujourd'hui, vous êtes en train de prendre un nouveau chemin, donc un nouveau démarrage, un nouveau départ. Alors, ça, c'est un peu truc. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Ben, voilà, vous êtes en train de revoir la lumière. Vous avez dit la lumière, voilà. Alors, des grosses blessures. Alors, les blessures, ça peut être toutes sortes de choses. Une mauvaise chose dans votre entourage sentimental. Ça peut être un deuil aussi qu'il a fallu faire aussi. En tout cas, aujourd'hui, ce que je crois que vous avez fait, c'est de nouveau ouvrir votre cœur. Je pense qu'on a retrouvé la lumière et on me parle de transformation ici. Donc, du renouveau dans la carte de l'enfant. Alors, peut-être que vous avez des enfants, mais moi, ça me parle de renouveau au niveau de votre joie de vivre. On va redécouvrir les plaisirs un petit peu de tout ça. Et pour d'autres verrains qu'aujourd'hui, il y a peut-être des projets. Aujourd'hui, il y a aussi des projets d'enfants, de naissance aussi. Peut-être cette personne qui peut arriver dans votre vie ou qui arrive dans votre vie sur un chemin, parce que c'est une personne qui va arriver sur votre chemin. Moi, ça me parle de pacte, peut-être d'engagement. Alors, peut-être pas de mariage, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui aura aussi des enfants. Peut-être une famille aussi recomposée ou quelqu'un qui arrive dans votre vie ou dans votre cœur et qui peut avoir aussi des enfants. Alors, il y a peut-être des compromis, quelques compromis à faire. Mais voilà, c'est un choix. Donc, le choix, pour moi, c'est bon parce qu'on voit qu'il y a la guérison. Pour moi, c'est la lumière parce qu'il y a vraiment l'amour ici qui évolue. Vous voyez, on a ces cartes, ces cartes qui grossissent de plus en plus. Et puis vraiment, on parle que c'est la chance de votre vie. C'est une belle opportunité. C'est une personne qui va vous rendre heureux ou heureuse. Voilà. Alors, on a la carte du temps qui peut nous parler qu'il va falloir du temps pour faire vos projets. Mais que voilà, pour moi, vous avez tous les outils en main pour y réussir. Beaucoup de tendresse en tout cas. Voilà, beaucoup d'abondance d'amour également et que vous êtes beaucoup plus détendus aujourd'hui. Voilà les amis, ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Allez, petit message de la fin avec les archanges des anges et puis après, j'irai chercher les petits messages des oracles, de couleurs. Alors, on a fait le bilan de vie. Ça, c'est vrai. Vous allez reprendre votre pouvoir aussi également. Vous allez concrétiser des bienfaits dans votre vie. Vous allez reprendre votre pouvoir. Je vous avais dit tout à l'heure, écoutez vos boussoles intérieures, faites-vous confiance parce que la vie vous réserve bien des surprises, les amis. Alors, le bilan de vie, c'est le bilan de vie. C'est la corge Jérémienne qui vous dit « Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. » Bon, on fait un petit peu de bilan de sa vie. On prend un recul et puis on voit un petit peu ce qu'il faut changer, ce qu'il faut remédier également pour bien sûr retrouver l'équilibre. Allez, hop, j'ai trop. Là, c'est trop. Allez, petit message de l'instinct pour ce mardi 21. Ça rime. Petit message de l'instinct pour ce mardi 21. Alors, nous avons la couleur lavande qui nous parle. « Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. » Ça, c'est très joli, ce petit message aussi. « Ta mission est l'amour. » Voilà, tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. « Diffuse l'amour autour de toi. » Voilà, on a tous besoin d'amour. On a tous besoin de beaucoup de choses autour. Voilà, la mission, c'est l'amour, mais c'est aussi des choses qui nous font du bien. L'amour, ce n'est pas qu'entre un homme et une femme, c'est l'amour des choses, l'amour de la vie, l'amour, voilà, de toute façon, vous connaissez. Voilà, donc, merci en tout cas finément de m'avoir écoutée. Merci également pour votre fidélité. N'hésitez pas de mettre un petit pouce avant de partir, ça ne vous coûte rien. N'hésitez pas également à vous inscrire si vous voulez participer au tirage au sort pour la consultation gratuite. Je vous souhaite un excellent mardi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis moi, je vous retrouve demain pour un nouveau tirage des énergies. En attendant, prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci.